BTM est une entreprise de blanchisserie industrielle. Nous lavons du linge pour les professionnels de l'hôtellerie, de la restauration, métier de bouche, l'industrie, la santé. On est loueur et blanchisseur, c'est-à-dire que tout le linge que nous traitons nous appartient et on le met à disposition de nos clients. Nous avions auparavant un logiciel, gestion commerciale, et qui gérait également les vêtements de travail avec une traçabilité. On avait juste un problème de personne, c'est-à-dire que nous étions face à un seul informaticien qui avait 50 ans à l'époque, qui avait vérolé son système pour nous obliger à passer sur la nouvelle version. C'est-à-dire qu'à une date prédéfinie, le système bugait et le seul moyen de se débloquer était de passer à la nouvelle version. Ma sœur étant relativement proche de l'informatique, je lui ai demandé quel était le système qui pouvait nous correspondre le mieux, mais en termes de stabilité et de continuité dans le temps. Elle m'a dit, tu ne t'embêtes pas, tu passes sur FileMaker. Et là, j'ai rencontré l'Esterius. Donc toujours ma sœur qui m'a dit, tu appelles trois entreprises. Et il y avait deux finalistes, l'Esterius et puis un autre. Et qu'est-ce qui a fait pencher la balance ? C'est le contact et le sentiment que le suivi et la réactivité allaient être là. On a expliqué le projet. Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire la partie traçabilité. Donc, ce n'est pas grave. On a gardé l'Esterius pour faire le programme de gestion commerciale. Et à côté de ça, on a adossé un programme spécifique de vêtements de travail avec la traçabilité. Et après, à eux de se charger de communiquer ensemble. Donc, on a travaillé, je ne sais plus, 45 ou 60 jours sur ce projet. Ça gère les clients, ça gère les habits, ça gère le fait qu'il y ait du linge porté ou du linge plat. Le linge plat, c'est les draps, les tés d'oreiller ou des choses comme ça. Et le linge porté, donc, c'est les habits pour le boucher, le boulanger, des choses comme ça. Et donc, ça gère le contrat du client. Il a plusieurs points de vente. Donc, ça gère les habits par point de vente, par taille des personnes qui sont sur les points de vente et toutes ces choses-là. Et donc, il y a des codes barres et des choses comme ça. Le défi était de comprendre le métier, de comprendre qu'on travaillait avec deux jours d'avance par rapport à la finalité de notre métier qui est de laver de linge et de le livrer. Ce que je produis aujourd'hui, que je lave aujourd'hui, je ne vais le livrer que lundi ou mardi ou mercredi de la semaine prochaine. Donc, ça, ça a été compris, assimilé. Le logiciel est en adéquation par rapport à ça. Et pour qu'on gagne en intuitivité et qu'on limite les erreurs, on a créé un écran spécifique, expédition, où dessus, on cherche le nom, le client, on sélectionne la date de livraison. Et derrière, le système a pré-sélectionné des articles par rapport à ce client-là. Et après, il y a juste à sélectionner l'article et la quantité. L'avantage, c'est que je n'ai pas d'erreur. Enfin, j'ai un minimum d'erreur de manipulation. C'est très intéressant et ça va jusqu'à la facturation. Alors là, c'est un système de facturation hyper compliqué. Vraiment, c'est un des systèmes de facturation les plus compliqués qu'on ait eu à régler. Parce qu'il y a des taxes dans tous les sens. Il y a des forfaits dans tous les sens. Et si ça dépasse le forfait, vraiment, c'était très compliqué. Le logiciel m'a surtout permis de ne plus être stressé et être inquiet parce qu'à tout moment, ça pouvait péter. L'un des gros changements, c'est la tranquillité d'esprit. C'est-à-dire que même s'il peut y avoir des bugs, je sais que c'est un système qui est stable, pérenne, et que j'ai quelqu'un derrière qui, à tout moment, peut me dépanner. Nous avons compris qu'il fallait qu'on, si vous reveniez, qu'il fallait qu'on remette du vin blanc au frais, puisque vous étiez à matière de vin blanc.